coucou les amis je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les signes du zodiaque plus particulièrement nos amis verso donc si vous êtes né sous le signe solaire verso ascendant verso ou signe lunaire verso cette capsule est pour vous comme d'habitude je ne détiens pas la vérité prenez encore une fois ce qui fait sens qui est en résonance pour vous et adapter le à votre vie ça ne parlera pas bien sûr à tous les versos et c'est normal vous avez aussi la possibilité de vous abonner en cliquant sur la clochette pour avoir toutes mes vidéos donc on est parti pour vos énergies du mois de juin amis verso on va les voir ensemble cette lecture vers quoi vous allez peut-être ce que vous lâchez aussi amis verso donc je coupe une première carte nous avons le 9 de baguette le 9 de baguette il parle toujours un peu peut-être de sentir ralenti par peut-être des imprévus des petits obstacles que l'on peut rencontrer sur sa route mais pour moi c'est comme si vous avez rencontré ces imprévus ou ces obstacles et pour moi j'aurais tendance à dire que là vous allez en sortir pardon j'ai une carte qui ne fait pas partie du jeu alors une deux trois quatre on va donc aller voir ensemble si vous sortez bien de ça et voilà et nous avons le monde le monde pour moi ça me parle d'une ouverture de quelque chose qui s'ouvre qui avance on s'ouvre au monde on s'ouvre à sa vie donc pour moi oui on sort on va sortir de quelque chose pour s'ouvrir à autre chose est vraiment retrouvé pour moi un alignement alors voilà nous avons le chariot pour vous amis verso concernant ce mois de juin là vous avez envie d'avancer vous sortez peut-être d'imprévus vous sortez peut-être de bouleversement de choses qui vous ont troublé et là vous avancez avec cohérence avec stabilité avec équilibre on va de l'avant d'où la carte aussi pour moi du monde là on a le 4 de baguette le 4 de baguette il nous parle de stabilité il nous parle aussi peut-être de déménagement vous avez peut-être envie de déménager de changement d'où l'ouverture et avancer avec le chariot peut-être d'un nouveau départ déménager peut-être aussi dans une autre région un autre pays en tout cas c'est joyeux c'est festif ça vous met en joie et c'est surtout aussi pour trouver une stabilité trouver de la stabilité dans votre vie nous avons la carte du jugement la carte du jugement elle me parle d'ouverture d'ouverture peut-être de prise de conscience de clarté comme si vous saviez maintenant que vous avez envie d'avoir une vision différente de votre vie de la voir plus ouverte plus lumineuse et de sortir peut-être de conflits d'imprévus de bouleversements qui ont peut-être été assez présent jusqu'à maintenant là on a le page de coupe le page de coupe il vient nous parler de nouvelles choses qui vous font vibrer qui vous font avancer vous ouvrir à davantage pour moi j'entends le mot liberté comme si vous aviez envie de vous sentir plus libre de vos actes de vos mouvements mais tout en étant bienveillant ce que je ressens quand même de la bienveillance c'est festif c'est doux c'est calme et c'est bienveillant avec vous même et les autres et là on a le 3 de baguette donc pour moi le 3 de baguette là vous partez vous attendez vraiment le bon moment comme cette jeune fille qui attend la bonne vague pour s'élancer avec son surf c'est pareil là vous attendez le bon moment on a quand même le monde donc vous vous ouvrez au monde et vous attendez vraiment le bon moment pour partir mais vous allez partir parce que vous êtes en train vraiment de vous réaligner avec vos désirs et vous allez oui vous ouvrir à quelque chose de plus lumineux de plus conscient de plus libre de plus léger de plus fluide amis verso même déjà je ressens votre lecture fluide il ya vraiment une fluidité là ça ça se fait tout seul nous avons voix intérieure voilà donc ce qui va avec le neuf de baguette pardon vous allez sortir de ça bouleversement imprévu de choses qui pouvaient peut-être vous impacter vous allez dans ce sens d'où le monde parce que vous vous ouvrez et vous avez su écouter votre voix intérieure un peu qui rejoint la carte du jugement c'est à dire vous vous êtes ouvert à quelque chose d'autre à une nouvelle vision dans le sens où vous vous écoutez plus intérieurement vous écoutez avec discernement votre voix intérieure vous écoutez votre guidance intérieure et là on a le chakra du coeur unicité amour voilà c'est comme si vous vous étiez unis à quelque chose de plus lumineux en vous et vous vous ouvrez en plus on a un peu les mêmes couleurs le vert vert bleu vous vous ouvrez vraiment à quelque chose c'est pour ça tout à l'heure je vous parlais de bienveillance et de calme vous allez vers des choses qui vers plus de liberté mais en accord avec votre coeur en accord avec avec vous avec les autres et c'est vraiment dans la bienveillance donc je vais continuer à prendre les cartes on va recouvrir ouf ça faillit partir par terre donc allons-y amis verso là nous avons l'état d'être l'abondance la création la mer donc là vous avancez amis verso vers justement un nouvel état d'être vous allez vers une nouvelle abondance une nouvelle façon de voir les choses une nouvelle créativité et vous êtes vraiment relié entre terre et ciel et en même temps c'est comme si peut-être vous trouvez du soutien ou ouais il ya comme si quelque chose vous soutenait pour avancer donc ça peut être un ami ça peut être votre famille ça peut être un proche ça peut être des collègues en tout cas il ya quelque chose qui vous soutient ce qui vous permet vraiment de vous réaligner de vous ouvrir à une nouvelle créativité un nouvel état d'être pour moi oui ça serait vraiment ce mot pour vous ce mois de juin c'est un nouvel état d'être et ça va vous amener vraiment vers de l'abondance parce que vous écoutez vraiment votre coeur et vous vous ouvrez à votre monde au monde là on a sa majesté le chêne pour moi la majesté du chêne il vient nous parler de contemplation de solitude d'introspection pour moi vous sortez de ça on en est plus ici c'est justement un peu ce qui a rejoint le tirage de début avec le 9 de baguette où justement vous avez pu être traversé par des bouleversements par des imprévus et vous avez peut-être fait une introspection ou vraiment pris des décisions mais pour moi là justement vous sortez de ça on sort de ça et là vous allez vraiment c'est pour ça qu'il ya peut-être des déménagements des changements de régions pour vous partez sur quelque chose de différent attention je dis pas que tous les versos vont déménager pour certains il ya des déménagements changement de régions de régions pour d'autres il ya peut-être des séparations mais il ya quelque chose en tout cas qui se termine et vous vous ouvrez vraiment un nouveau état d'être là on a l'arbre immortel voyez on a les bouleversements imprévus étape voilà vraiment on insiste là dessus vous avez vraiment traversé imprévu mais c'était une étape et pour moi vous sortez justement de ça et vous vous ouvrez avec plus de conscience vous vous ouvrez avec plus de clarté à votre monde au monde et vraiment avec votre coeur et votre voix intérieure pour moi oui c'est ça c'est un nouveau départ mais c'est un départ doux fluide bienveillant c'est comme si j'entends là on avait lâché peut-être des rancœurs pour moi oui quelque chose qui a lâché là on a le père la structure là justement le 4 il vient nous parler peut-être aussi de prise de hauteur il ya aussi peut-être une forme d'enfermement dans lequel vous étiez peut-être aussi avant et ces prises de hauteur maintenant elles deviennent plus fréquentes elles deviennent plus concrètes c'est comme si vous sortiez peut-être d'une forme de structure avant par rapport à ces imprévus et là vous avez su prendre de la hauteur et là vous vibrez vraiment ce que vous désirez maintenant et là on a le 4 c'est comme si vous alliez vous créer quelque chose de nouveau et que vous deveniez vous même un peu votre propre guide votre propre leader intérieur pour créer maintenant ce que vous voulez vraiment et là on a à l'abri du saule l'équilibre et la tempérance voilà c'est ça et vous allez vers votre guérison c'est pour ça que là vous allez prendre la vague vous allez partir sur quelque chose de nouveau où vous allez vraiment trouver une forme de stabilité d'équilibre de tempérance moi je ressens vraiment de la douceur de la bienveillance 1 c'est fluide c'est c'est vraiment vous sortez de vraiment de quelque chose qui s'est terminé vous avez su faire le nécessaire et pour moi là vous devenez le leader le vous écoutez votre voix intérieure vous avez un nouvel état d'être vous partez vraiment dans des vibrations vraiment plus positives vous écoutez votre coeur vous vous ouvrez à votre monde au monde extérieur avec plus plus de fluidité et vous avancez là vous avancez vraiment qu'il y ait des déménagements ou pas en tout cas vous allez vous stabiliser quelque part puisque là j'ai deux fois le 4 et c'est vous qui décidez et là j'ai encore une fois le 4 donc vous allez vraiment vous stabiliser là vous êtes dans votre propre guérison vous trouvez un équilibre et de la tempérance vous avez su tempérer tout ça et là c'est plus stable plus fluide en tout cas moi c'est ce que je ressens aussi dans cette lecture il ya de la fluidité la légèreté de la bienveillance c'est comme si vous aviez su aussi pardonner j'entends voilà là on a l'anneau pour moi l'anneau il vient nous parler d'une alliance pour moi que vous avez fait avec vous même par rapport peut-être à ce que vous avez traversé l'introspection ce que vous avez su lâcher pour vous guérir justement pardonner et vraiment avancer sur quelque chose de nouveau et là l'alliance pour moi alors ça peut être pour certains des fiançailles un mariage une rencontre moi je le ressens aussi surtout une alliance avec soi même vous avez vraiment su écouter votre voix intérieure vous écoutez vous vraiment vous recréer retrouvez une forme d'équilibre vous avez su vous guérir et trouver cette forme de stabilité et voilà et pour moi là vous avez su couper avec le passé pour moi là c'est le fouet et vous avez su couper avec le passé c'est vraiment ce que je ressens c'est pour ça que j'ai parlé de pardon tout vous avez su couper avec le passé revenir en votre centre votre coeur vous alliez avec vous même pour vous ouvrir à votre monde à votre nouveau monde intérieur et au monde alors on va aller voir ce que l'on peut avoir pour vous aussi amis versos nous avons mouvement voilà ce qui rejoint le chariot là vous allez avancer durant ce mois de juin vous êtes en mouvement là vous êtes en mouvement pour acter des choses pour passer à l'action là il se passe des choses c'est un nouveau départ et pour moi là on a field of dreams pour moi là ça vient parler du chant des rêves un peu comme cette carte c'est comme si vous avez pris soin de ce que vous vouliez mettre en place et vous avez vibré ce que vous avez voulu mettre en place et encore une fois vous y avez apporté de la bienveillance pour moi c'est vraiment aussi bienveillant tout ce qui tout ce qui se passe dans ce dans cette lecture amis versos va conclure avec une carte de compréhension de soutien de voilà on a vibré lève toi ressent ton ancrage profond à la terre sans ta connexion intense au ciel laisse la vibration qui t'anime qui te passionne et qui t'énergise traverser tout ton être et te porter et on en revient vraiment à l'état d'être pour vous c'est le le moi de l'état d'être c'est un nouvel état d'être un nouveau départ il ya quelque chose qui avance qui bouge et vous allez prendre cette vague pour avancer et c'est vraiment bienveillant voilà et en dos de deck j'ai juste écouté les arbres assieds toi contre un arbre prend le temps prend le pardon dans tes bras écoute ses murmures écoute la sagesse qu'il a à te transmettre ressens toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne d'où pour moi l'état d'être voilà on a eu beaucoup d'arbres dans votre tirage on en a eu quatre c'est pas souvent que j'en ai autant plus celui ci on a eu quand même cinq six arbres donc c'est vraiment vous êtes vraiment bien ancré entre terre et ciel et c'est vraiment un nouvel état d'être et c'est de nouvelles vibrations aussi un qui sont là pour vous sur ce mois de juin ami verso en tout cas je vous souhaite un excellent mois de juin prenez bien soin de vous je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt